Alors, où est notre elfe aujourd'hui ? Après il est peut-être pas forcément dans le salon, hein ? Il est peut-être dans une autre pièce, hein ? Une fois il était dans la cuisine. Oh ! Oh ! Il est allé dans mon plateau ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Alors déjà il m'a dégagé mes photos, bah vas-y dis-le si ça te dérange, hein ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il avait donné mon placard. Il t'a piqué une culotte ? Il s'est mis dedans ? Il a cru que c'était un hamac ? T'as vu ça ? Non, une balançoire, regarde. Une balançoire ? Ah ouais. Pfff... Moi je ne sais plus quoi faire de lui, hein ? À moi il se dit. Il a mis tant là. Pour tenir, il a mis les magnets du frigo. Il m'a dégagé mes photos. Ok, bon, soit. Alors tous les matins on a deux petits rituels en ce mois de décembre. Donc trouver l'elfe qui a fait une bêtise dans la nuit. Alors je vous expliquerai la tradition et je vous montrerai toutes les bêtises qu'il a fait à la fin du mois. Et tous les matins on a aussi évidemment l'ouverture du calendrier de l'avant. Alors ça je poste tous les matins en Instastory. Vous avez une bulle spéciale calendrier. Et je vous ferai aussi une vidéo récap des Instastory à la fin quand toutes les cases auront été ouvertes. Donc aujourd'hui on est le 9. Qu'est-ce qu'on a dans le 9 ? Encore un papier ? Alors il faut lire ce qui est écrit sur le papier pour trouver là où il est. Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Sous... 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 Sous ton lit. Ah, et bah va voir sous ton lit. Attends mais c'est toi tu mets un lit et regarde sous mon lit. Ah bah tu vas voir. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est un truc qui déforme la voix quand tu parles dedans. On va essayer ? T'as le petit bout... Le petit bouton blanc ouais, tu peux mettre la voix que tu veux. Et après tu parles dedans. Oulah ! Oulah ! C'est bizarre celle-là. Oulah ! Il faut que t'appuies dessus. Oulah ! On dirait un martien. Hé ! Hé ! Oulah ! Oulah ! J'aime bien celle-là. Ouais, il est bien celle-là. Quatre voix différentes. Oulah ! Oulah ! Un peu flippant là quand même. Non. Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Instagram. Insta... Putain mais j'arrive pas à dire Insta... Insta... Instagram. C'est pas compliqué ? Roh ! Je recommence. Alors bonjour à tous, c'est parti pour un nouvel Instagram contrôle ma vie. Alors cette fois-ci, ce qui change par rapport à la première version que vous pouvez trouver ici, c'est que nous sommes en week-end. Nous sommes dimanche. Donc c'est chouette parce que je vais pouvoir prendre le temps sans voilà de me speeder pendant l'heure du matin pour tout vous demander. Donc c'est un peu plus relax qu'à la dernière fois. Donc pour moi c'est beaucoup plus facile. Donc il est 8h du matin, Lana vient de se lever. Donc comme vous avez vu en ce moment, on a la tradition de l'elfe et le calendrier de l'Avent tous les matins. Bah je pense que notamment à la fin de la journée, je vous demanderai peut-être des petites choses par rapport à ça pour demain matin et je filmerai du coup quelques secondes demain matin histoire de faire bien 24h. Enfin voilà, au programme aujourd'hui il n'y a rien. Justement j'ai profité de cette journée où il n'y a absolument rien pour faire ça. Comme ça vous décidez de tout. Et ce soir il y a juste en fait, on fait la surprise à ma copine Gaëlle qui a fêté son anniversaire il y a 2 jours. On fait la surprise d'aller débarquer toute chez elle et de l'emmener au restaurant et au karaoké. Donc là comme la dernière fois en plus c'est marrant, c'est un soir aussi où je sors avec mes copines. Alors je ne sors pas tous les soirs avec mes copines. Mais c'est vrai que les deux Instagrams contrôlent ma vie que je fais du coup tombent à un moment où je sors avec mes copines le soir. Du coup je vous demanderai peut-être quelles chansons je vais chanter, quels repas je vais manger au restaurant. Enfin voilà, donc je ne suis pas encore ni habillée, ni coiffée, ni maquillée parce que je vais vous poser des questions sur tout ça. Et moi non plus ! Et Lana, oui Lana elle vient de se lever aussi. Donc on choisira aussi tout sa coiffure et tout, sa tenue ensemble. Donc c'est parti, je vais commencer évidemment par le petit déjeuner. Je vais vous demander si vous voulez que je mange des pains au chocolat ou un petit déjeuner Elsie tartine de saumon avec de la vache curry. Sachant que je ne mange habituellement jamais, 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 jamais de salé le matin. J'ai du mal là, déjà là si vous votez ça je vais être un peu deg parce que j'avoue que moi le matin le salé j'ai un peu du mal. Bon évidemment je le ferai si ça gagne. Donc voilà, je vais vous poser la question tout de suite et je vais attendre un petit peu 10 minutes le temps de faire le bibi de Lana et tout ça pour vous afficher les résultats et donc prendre enfin mon petit déjeuner. Alors voilà, je viens de vous demander donc si je prenais ça ou ça au petit déjeuner. Maintenant je vais vous demander si je me laisse les cheveux bouclés comme ils sont actuellement ou si je vais devoir me les lisser et je vais aussi vous demander si je me maquille ou pas. Comme ça le temps que vous répondez, ben moi je prends mon petit déjeuner et tout ça comme ça j'ai beaucoup de votes. Voilà, c'est parti pour ces deux nouvelles questions. Alors voilà, je viens de poser la question et ben pour les cheveux et pour le maquillage que voici. Donc je vais maintenant regarder votre réponse pour le petit déjeuner. Evidemment moi je préférerais pain au chocolat. Mais vous êtes déjà plus de mille à avoir vu la story donc je vais voir ce que vous avez dit. J'espère que vous avez voté pain au chocolat. Oh ! Oh non ! Oh le truc de dingue ! Mais non ! Mais j'ai jamais eu ça ! Non mais c'est pas possible ! Non mais 50-50, genre parfait ! Genre il y a 10 votes d'écart quoi ! Bon alors ce que je vais faire c'est que comme je me fie à haut pourcentage, je vais attendre encore 10 petites minutes avant de regarder pour choisir quoi ! Mais c'est incroyable ! Alors ça celui-là je crois que je ne l'ai jamais eu ! Surtout pas avec autant de votes quoi ! Ouf ! Alors la prochaine question ce sera si vous voulez que ce matin, alors en fait le dimanche généralement ben Nico se lève, je le laisse dormir surtout que demain, hier il s'est levé pour aider une copine à déménager, donc là c'est dimanche je le laisse dormir donc souvent on fait une activité avec l'Anna. Alors savoir si on fait cette petite maison, c'est un espèce de mousse, c'est pas de la vraie nourriture, ou si on va à Walmart acheter une décoration extérieure parce qu'on a toujours pas fait la décoration extérieure, alors voilà je viens de poster la question de l'activité de ce matin et je vais aller regarder mon petit déj, sachant que même s'il y a que 51% je prendrai 51% parce que je vais pas attendre 10 ans, j'ai faim ! Voilà, alors attendez hop hop, normalement c'est le prochain ! Yéééé merci 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 y a tellement pas d'écart, c'est halu-sin-nant ! Bon en tous cas je prends et ça me va bien parce que ah ! c'est ça que je voulais moi yié ! ça va le dimanche matin devant Beethoven ? ouais on se plaint pas trop bon bah je vais prendre mon petit déjeun merci Virginie qui m'a trouvé ça c'est des petits pains au chocolat qui viennent de chez Nazanotto c'est tout petit hein regardez on va goûter hum moi je préfère mille fois ça que la tortine d'Avok trop bon alors la prochaine question va être de choisir mon pull de Noël du jour donc est-ce que c'est celui avec les sequins magiques hop ou celui avec les grelots alors avant il s'allumait il y a des petites lumières là vous voyez mais maintenant il s'allume plus je sais pas pourquoi du jour au lendemain il arrêtait de marcher je peux pas vraiment changer la pile donc voilà je les aime tous les deux donc je sais pas du tout lequel vous allez choisir alors il est temps de regarder les résultats pour ma coiffure et mon maquillage parce que je vais pas tarder à aller me préparer donc voilà alors hop si je clique là ah non c'est brushing ah ouais puis là bonne victoire de brushing bon bah je vais me brushinger y'a pas de problème et le make up alors là j'aimerais bien que ce soit avec parce que j'ai beaucoup de malsan et bah voilà et bah écoutez je vais me faire je vais me faire jolie aujourd'hui pour faire pour faire cette vidéo donc ça c'est cool euh celle là alors attendez la prochaine on va laisser encore un petit peu de temps et donc voilà je viens de poster celle là avec un petit boomerang et voilà allez bon bah je vais me préparer alors avant de me préparer je vais vous mettre un petit vote pour la tenue de Lana voilà si c'est celle avec le pull chat ou celle avec le poncho renne voilà je vais vous laisser voter comme ça le temps que je fasse tout ça ça va prendre un petit peu de temps vous pouvez voter tranquillement et en masse bon bah brushing hein il faut bien donc déjà je vais démêler parce qu'en fait il faut savoir je sais pas vous les filles si vous avez ma nature de cheveux ou vous avez beaucoup de cheveux bouclés c'est qu'en fait je me démêle les cheveux que quand je les lave parce que sinon c'est une fois démêlés ils sont très moches je trouve ils sont pas à mon goût et puis eux plus ça me souple de les coiffer aussi donc en fait je les démêle que sous la douche avec le conditionneur quoi donc là vous allez voir ça va faire une espèce de touffe ni bouclée ni lisse c'est pas très joli bon par contre pour les lisser clairement j'ai pas le choix parce que lisser des cheveux en mêlée c'est juste pas possible donc voilà donc je les brush et après je vais faire mon petit brushing je vous fais un petit passage musical voilà voilà pourquoi je me brosse jamais les cheveux est-ce que vous me voyez sortir dans la rue comme ça sérieusement tout flande voilà alors on va faire vous savez quoi je vais m'amuser je vais faire un petit avant après donc avant voilà efficace hein le brushing alors avant de passer au maquillage je vais vous demander parce qu'en fait il faut que je regarde le résultat pour le programme de ce matin parce que si c'est aller acheter les décorations extérieures je vais vous demander si vous voulez que je garde mon superbat de pyjama ou avec le plus moche que du coup vous aurez choisi ou si je mets un J c'est parti on va aller regarder ça alors c'est parti personnellement je préférerais aller à Walmart oui 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 allez vais-je garder ce magnifique pyjama alors quel pull pour moi vous avez choisi entre le sapin et le reine alors moi je les aime tous les deux j'ai pas forcément de préférence ah je vais mettre reine ah bah c'est le reine qui gagne ok donc ce sera le reine et donc pour la tenue de Lana laquelle a gagné entre le petit chat et le poncho reine moi j'aime bien le petit poncho reine tu préfères laquelle toi Lana ? tu préfères le chat ou celui-là ? quelle tu préfères de tenue ? ben je sais pas tu préfères quoi ? je sais pas encore je vais regarder je sais pas tu sais pas ? bon alors moi je préfère le poncho reine ah bah ils ont préféré le poncho reine aussi et donc je viens de publier ça je vous laisse répondre autant que j'aille me maquiller et que j'habille Lana donc voilà et après ben on vous embarquera à Walmart et quelle tu veux que je mette ? celle-là alors histoire d'éventuellement avoir un look totalement 100% 1000% ridicule à Walmart je vais vous demander de choisir entre mes créoles que je mets quasiment tous les jours et mes super magnifiques boucles d'oreilles sapin de Noël et j'ai vraiment peur Lana je crois qu'on va se taper la honte à Walmart mon chat on va éviter de rester trop longtemps parce qu'après je vais demander je vais aussi vous demander si vous voulez que je mette un bonnet de Noël tant qu'on y est non ? tu crois que je mets en plus un bonnet de Noël ? ou j'ose pas ? non non je demande pas ? non d'accord ok t'as raison ça suffira bon ben voilà je suis brushingée maquillée mais bon si c'est pour avoir une dégaine à coucher dehors est-ce que c'est bien la peine ? donc je vais regarder de ce pas si vous voulez que j'aille à Walmart en bas de pyjama et les boucles d'oreilles aussi quelles boucles d'oreilles vous voulez que je mette ? j'ai un petit peu peur j'avoue parce que j'ai déjà fait avec des leggings qui font pyjama mais là le vrai pyjama de Noël comme ça j'ai jamais fait mais bon Walmart voilà limite je serai pas la seule enfin bref on va regarder c'est l'heure du verdict c'était sûr pourquoi ? je dois aller à Walmart en bas de pyjama ok et alors à ton avis les boucles d'oreilles ils ont choisi quoi ? les sapins ah bah forcément oui et bah voilà va avoir le total look super bon faut que j'habille ma fille mais ma fille est en train de faire une création je dis rien création ma fille fait beaucoup de création de toute façon du coup j'attends qu'elle ait fini bon je voulais vous demander pour ses cheveux mais elle aime vraiment avoir les cheveux détachés le week-end donc je vais la laisser tranquille je vais apporter assez de fardeau pour imposer en plus des choses à ma fille et moi Didi qu'est-ce que tu as fait ? un éventail ? non dis rien ah pardon je dis rien je me tais tu vois qu'il fait tellement chaud avec un dessin bah oui après ouais bah bravo t'aimais pas trop t'aimais pas trop ? bon on s'habille on y va ? allez c'est parti tu crois qu'elles ont chaud ? elles sont en train de mourir mes jolies fleurs surtout ouais mais celle-là c'est mon deuxième trou puisque à cette oreille j'ai deux trous la première fois que ma fille me met des boucles d'oreilles je vais me taper une honte tu vas avoir honte chérie d'être avec moi ? bah oui ça va aller ? tu vas assumer ? d'avoir une mère complètement folle ? est-ce que tu vas assumer ? oui oh bon ben voilà je suis prête à aller à Walmart alors jusque là ça va bon les boucles d'oreilles mais ça va hein brochet gay ça fait la fille qui prend soin d'elle mais qui n'a pas eu le temps de s'habiller c'est un petit peu contradictoire tout ça enfin bon bon bah c'est parti on va à Walmart hein ma foi let's go wouuuu bon et à cette période de l'année on a toujours les chants de Noël dans la voiture voilà ça va avec ma tenue bah voilà on arrive à Walmart c'est parti pour me taper une honte monumentale on va aller choisir notre petite décoration c'est parti hein ? petit pigeon petit pigeon ? ah oui il y a un petit pigeon il y a plein là il y a plein il est vert il y a le couvert oui il y a pas si il est malade ? non non regarde il brille il y a la plume soyeuse allez c'est parti les bébés Jésus les bébés Jésus ouais alors normalement il y en a tout plein donc là il y a les sapins artificiels et tout normalement c'était tout en haut il y a quasiment plus rien j'ai essayé de trouver le rayon mais je sais pas s'il en reste en fait donc là on est tout dans l'allée spéciale Noël ornements faux sapins je vais chercher mais j'ai un peu peur qu'il n'y en ait plus beaucoup là ah là là si si il y en a le petit chien eh ben tu veux qu'on fasse choisir aux gens entre le chat et la licorne ? sinon il y a le lama mon buddy ah bah c'est pas le même on a un buddy nous déjà il y a la girafe il y a le père Noël ah si il y en a j'ai trop peur qu'il n'y en ait pas le putois ? le putois ? ouais c'est un putois oui tu as raison alors attends on va en choisir deux alors voici notre pré-sélection donc le père Noël ou le putois donc on va vous laisser voter on va aller faire un petit tour dans le magasin en attendant donc voilà et ça fera notre petite déco extérieure je suis contente d'avoir trouvé parce qu'il en reste vraiment pas beaucoup et ça c'est l'autre partie donc ouais hop avec la minie et tout ouais il y a encore un peu de choix je suis contente bon allez on va faire un tour le mignon bon du coup on passe au rayon Barbie et c'est super bien de voir des Barbies qui ont des proportions normales oh regarde la licorne voilà regardez-moi celle-là comme elle est belle voilà ça c'est un vrai corps de femme voilà bravo Barbie il aura fallu attendre 2018 mais bravo et du coup Lana fait un petit cadeau tu veux celle-là ? elle adore jouer avec les Barbies dans le bain d'ailleurs c'est le seul endroit quasiment où elle joue aux Barbies c'est dans le bain elle est vraiment magnifique puis elles sont pas chères quoi 7 dollars moi j'adorais celle-là entre son visage et le... on peut même changer la queue c'est vrai ? il a une autre queue là ah oui mais non c'est le bout de sa queue c'est juste qu'elle est pas mise celle-là je la trouve divine avec ses hanches là et son visage trop bien tu veux celle-là ? bon on va regarder on va retourner au rayon et on va regarder le résultat du sondage voir ce que les gens ils ont choisi alors c'est le moment de choisir lequel on va prendre attends t'es prête ? vas-y oui c'est le Père Noël qui gagne c'est celui que tu voulais ticu allez et ben on prend le Père Noël et on repose le putois et voilà on mettra ça devant notre jolie maison à côté de notre côté de Buddy tu veux qu'on mette dans la maison ou tu veux qu'on mette dehors ? dehors ah oui à côté de Buddy à côté de notre truc qui ressemble à celui-là maman oui je veux pas mettre celui de Buddy mais en plus le Père Noël est prête dehors si on met pas dehors il va pas voir et si on met dehors il va le voir oui donc tu veux qu'on mette que le Père Noël cette année et pas Buddy ? d'accord donc papa de toute façon il faut qu'il mette les décos de dehors tout à l'heure les lumières il mettra ça on va payer ? mission accomplie good job bon bah voilà mission accomplie bon j'ai pas senti plus de regard que ça c'est tellement normal pour eux de toute façon il y a même un monsieur qui m'a dit monsieur à la fin là qui me dit joli sweat joli pull donc voilà allez maintenant on rentre à la maison à t'être réveillé Nico je sais même pas quelle heure il est quelle heure il est il est 10h30 10h30 hein ? à quelle heure on a besoin de le réveiller ? à quelle heure on a besoin de le réveiller ? tu veux qu'on demande aux gens si on doit le réveiller quand on arrive ou si on le réveille pas ? d'accord ? allez ! alors on vient de rentrer à la maison et Nico il dort encore donc on va vous demander si on doit le réveiller avec des câlins ou avec ce truc qui fait beaucoup de bruit à la nuit ce matin et on va voir ce que vous allez choisir et je vous ai demandé aussi là sur la route du retour de Walmart si ce midi on mangeait à la maison ou si on allait manger au je ne sais pas qu'on est là je ne sais pas qu'on est rentré mais dis-le à quelque chose à dire quelque chose à dire quelque chose à dire alors pour le déjeuner c'est Sweet Tomatoes qui remporte au lama et pour le réveil de Nico c'est le haut-parleur alors on va aller le réveiller avec le haut-parleur je ne sais pas trop s'il va apprécier on va voir on y va ? qu'est-ce que tu vas dire ? qu'est-ce que tu vas chanter ? c'est le haut-parleur c'est le haut-parleur t'es le haut-parleur avoue tu as toujours rêvé d'un réveil comme ça Chacha ? attention ! il est le haut-parleur t'as de la chance que papa soit de bonne composition Tu vas avoir une attaque de chatouille, en échange tu vas voir. C'est trop 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 beau ce que t'as fait ma chérie avec tes petites mains. C'est trop joli. T'as eu l'idée toute seule ? Ouais ? Trop joli. Bon bah fidèle à vos votes, Sweet Tomatoes, c'est parti. Allez au moins comme ça, on mange elle-ci ce midi. Plus ou moins, parce qu'il y aura de la pizza aussi, avec tout ça. Bon alors là, jusque là c'était très bien. La soupe aux champignons, les pâtes et la pizza, c'est un petit peu moins bien on va dire. Et qu'est-ce qu'on dit bonabona ? Petit. Et voici la prochaine question. Est-ce qu'après le déjeuner, on va faire la sieste ? Ou est-ce qu'on va au truc où il y a des châteaux gonflables ? Châteaux gonflables, c'est difficile. La dernière fois, ils avaient dit cinéma, mais on verra cette fois-ci s'ils sont aussi sympas. Sinon t'iras faire la sieste ? Non. Alors, on va voir la réponse. Est-ce que maintenant qu'on a fini de manger, on va faire une sieste ou aller au château gonflable ? Je te laisse appuyer sur ce que tu veux. 81%. Ah bah ils sont vraiment gentils les gens, hein ? Allez, on va château gonflable. Toi, t'aurais bien fait une sieste ? Tu t'es levé à 11h, ça va peut-être ? T'as tout mangé, c'est bon ? Fini ta jelly ? Fini ta jelly, on y va. Elle est contente. Alors, on arrive à Pampeelop. J'espère juste que c'est pas que réservé aux anniversaires les dimanches après. Chose qui est fortement possible, parce que c'est souvent... Désolée le vent, c'est souvent le cas ici. Allez, on va voir. J'espère que tu vas pouvoir faire, hein ? Oui, on y va à pied. Alors, bon, bah voilà, ce que je pensais est confirmé. On n'arrivera pas à venir ici, hein ? C'est réservé qu'aux anniversaires le dimanche après-midi. Voilà. Je peux faire mon anniversaire là-bas, maman ? Bah je sais pas, mais tu pourras plus inviter 50 personnes à ton anniversaire si tu fais là. Bref, il a dit que là, il y avait un truc sympa où elle pouvait sauter, là, juste là. Donc, ma foi, on va aller voir ce que ça donne. Je connais pas du tout. Donc voilà, on est arrivé. Ça ressemble beaucoup à Rocking John. On va devoir mettre des chaussettes spéciales. T'es contente ? Ah ouais, t'adores ça. Allez. Donc voici les chaussettes qu'on a dû acheter. Et dessous, en fait, c'est un antidérapant de chez Antidérapant. Donc Nico va faire avec elle, parce que Nico adore aussi trampoline. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors voilà, il est 15h. On vient de rentrer à la maison. Bon ben voilà, défi relevé, même si c'était pas vraiment les châteaux gonflables. Parce que voilà, ils étaient pas accessibles au public. Mais bon, on a fait le club de trampoline, c'est vraiment kiff kiff. Donc voilà, oui j'ai gardé mon pull. J'ai mis un jean, je suis pas restée en pyjama, c'était juste pour Walmart. Donc voilà, on arrive à la maison. Nico il va installer les lumières de Noël. Donc on va se poser. Je vais peut-être vous demander là ce qu'on va faire avec Lana, si on se pose devant un film peut-être. Ou si on fait un truc manuel. Enfin bref, je vais y réfléchir. Et je vous tiens au croix de ce que, du prochain choix qu'il y aura à faire. Et toi ? Et toi ? On a rien demandé encore sur toi aujourd'hui nous. Hein Didi ? Alors voilà, je vous ai demandé si on faisait maintenant un craft de Noël ou un film de Noël. Lana, je te laisse répondre. Craft de Noël ? Ah non, film de Noël. Oh. Oh. Alors je regarde du coup la sélection de films de Noël de Netflix. Alors celui-là, je l'ai vu, il est nul. Christmas Prince, il est trop nul. J'aime bien celui-là, moi. C'est les deux princes, la princesse et la pas princesse qui ont l'air de switcher. Christmas. Il y a trop de films. Je regarde s'il n'y en a pas un qui fait un peu plus enfant. Bon, bah je pense que je vais mettre celui-là. The Princess Switch. C'est parti. Play. On est pas bien là, Buddy ? Est-ce que tu peux faire mes stores ? Ah, le store ? Oui, je vais faire mes stores. On est bien, Buddy, là, sur notre petite paix de Noël à regarder notre petit film de Noël ? Est-ce que tu veux le dimanche après ? Merci les gens d'avoir choisi ça. C'est plutôt chouette comme programme. Oui, j'ai mis en version française, c'est une boucherie, les doublages, mais j'avais pas envie de me prendre la tête. Petit, un écureuil ? Tu avais un écureuil ? Petit, un écureuil ? Alors, pour accompagner le film de Noël, je vous ai demandé si je me faisais un petit thé ou un petit chocolat chaud. Alors, moi, j'ai bien envie d'un chocolat chaud. Ok, ça marche. Chocolat chaud. Bon, et je fais du coup un chocolat chaud en suivant la recette de ma copine Virginie, c'est-à-dire des pépites de chocolat au fond. Et je vais verser le lait tout chaud dessus. Nico en vint aussi. Lana, elle ne boit pas du chocolat chaud, elle n'a jamais voulu trop goûter. Enfin, elle boit son bibicola tous les matins, vous me direz, mais sinon non. Toi, il faut toujours que tu fasses du bruit. Oui, je n'ai toujours pas ramassé les bêtises de monsieur bêtise. Bref, j'attends que ça chauffe. Je vais verser. J'ai l'impression que ça commence à fumer. Donc, ça va bientôt être prêt. Je vais verser et on va se régaler devant la télé. Et du coup, après, quand on racle avec la cuillère au fond, on trouve plein de chocolat. Ouh là là, bah dis donc. Ça va être trop bon ! Et en fait, ce qui est kiffant, c'est ça. Ah, les petits manceaux de chocolat du fond. Ouh, gros kiff. Il est pas mal ce film, il est bien rigolo. C'est la petite comédie de Noël qui passe bien. Ça va, Lana ? Prends ton petit goûter aussi ? Moi, tu se régales ? Alors voilà, il est 17h et je lance, donc on a fini de regarder notre film de Noël qui était pas mal du tout. Et je lance un nouveau sondage. Est-ce que Lana doit prendre son bain avec du bain moussant ou avec une bombe de bain qu'on avait réalisée maison ? Je vous mets la recette de la bombe de bain dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, elle est super belle. Et si vous choisissez ça, vous allez voir, elle est super efficace. Toi, tu préfères quoi, Didi ? Je sais pas. Tu sais pas ? Bon. Et voilà notre papa Noël. Il est là. Avec notre guirlande comme ça qu'on met tous les ans. Il est beau, hein ? Regarde. Oh, trop mignon. Trop chou. Trop, trop chou. Elle fait froid. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu pour le bain de Lana ? Alors, le premier, Lana, c'est bain moussant et l'autre, c'est bombe de bain maison. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi ? Waouh ! Ben, dis donc, hein ? Ils sont gentils, les gens ! Cool ! Ben, c'est bombe de bain maison qu'a remporté, tu vois, 80%. Tu vois, ça arrive jusque-là, le gris. Cool ! Et ben, on va vous montrer comment elle marche bien. Allez, mon bébé, vas-y. Wouh ! Ça marche bien nos boules de vin, hein ? Et elles sentent le jasmin. J'ai mis des huiles essentielles de jasmin. Ah, les paillettes, elles sont dans le bain, ça y est. Ça marche mieux que dans le commerce. Alors, je pars dans trois quarts d'heure. J'ai envie de me mettre du vernis, parce que j'ai les ongles qui ne sont pas très jolis. Donc, je vous ai proposé, entre ces deux couleurs, parce que ça va avec mon pull, voilà, que vous avez pu voir dans le hall ici. Voilà, oui, je le casque, parce que je suis en train de regarder la vidéo pendant ce temps-là de Absol, qui a interrogé Angel Phoenix. La vidéo, elle fait 2h50. Je n'aurai jamais le temps de ma vie de la finir, mais bon, c'est toujours très intéressant. Enfin, bref, voilà, je vous laisse le temps de répondre. Et je me mets ça. Je ne vais pas attendre 10 ans, parce qu'il faut le temps de séchage et tout. Donc, dans deux minutes, je regarde. Alors, je regarde les résultats. Perso, je préfère le blanc. Ouais ! Alors, voilà, il est 18h40. Je vous embarque avec moi à ma soirée fille. Et voilà, il y aura certainement un ou deux choix supplémentaires. Et on aura encore quand je reviens. Voilà, ce n'est pas fini du tout. Je vous embarque. Carache, 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 carache. Elle est où ? Elle est où ? Elle est dans la grande entrée de chanter. Hein ? Elle est dans la chanter. Elle est là ? Elle est là ? Oui, elle est là. Elle est dans sa chambre ? Non, dans le bureau. Elle fait la chambre d'elle. Ok, ok. Chut. On chante, on chante. On chante. Un, deux, trois. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire Gaëlle ! Joyeux anniversaire ! Alors, on est arrivés au restaurant. Et je vous ai demandé ce qu'il fallait que je mange. On vient juste de le poster. J'attends les réponses. Moi, je préfère le premier. Et on verra. On verra. Tu veux de jugouler, là ? Bœuf purée, s'il te plaît. Oui. J'influence légèrement les votes. Oh, ça va, hein. Quand le serveur, il vient te voir pour savoir ce que tu veux manger, mais qu'en fait, tu ne sais pas parce que tu n'as pas encore regardé les réponses. Eh bien, oui. Eh bien, oui. Ah ! Ah non, il faut tout que je remonte. On est de mille. Attends. Ça veut dire quoi, ça ? Non, moi, j'ai... Parce qu'il est venu me demander ce que je voulais manger. Ce n'est pas moi qui décide ce que je mange. Allez, allez. Allez. Oh, merde, ce n'est pas sur le feu. Bon, c'est bon, je peux commander. C'est copieux un peu, non ? Je pense que là, il y en a pour 4 repas à peu près. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah dis-donc, on est à la place. Happy birthday. Trop fort. Elle est super grande, là. Ah non, regarde. Bah oui, on est plus nombreuses. On peut même faire un monopoli si on se fait chier, regarde. C'est énorme, tout. Énorme. Elle est safe des mots. Ah, c'est quoi, ça ? Ah putain, on ne comprend rien. Ah, c'est clair. Alors, je viens me poser cette question pour savoir ce que je chante au Torah, ok ? Est-ce que je chante « Let it go, baby, one more time » ? Je me laisse poser et je vais reprendre en quelques minutes. Alors, il est temps de voir lequel a gagné. Moi, je voulais ça. Ah bah non. Après, il faut mettre « Baby, one more time ». Oh, baby, baby, what was I supposed to know ? That something was arriving. Oh, baby, baby, I should have left to go. And all your heart of silence, show me what you wanted to be. Tell me, baby, cause I need to know how hot it goes. My loneliness is killing me. And I, I must confess, I still believe, I still believe. And I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Give me, baby, one more time. Alors, voilà, il est minu moins vingt. Je viens d'arriver à la maison et je vais vous poser deux ultimes questions. Tout d'abord, qu'est-ce que je mets dans le calendrier de l'Avent pour la journée de demain ? Est-ce que je mets ce petit kit de peinture Père Noël ou cette petite peluche hibou ? Normalement, c'était ça qui était prévu, mais voilà, je vous laisserai choisir entre ces deux-là. Et je vais aussi vous demander qu'est-ce que je peux demander à mon elfe de faire comme bêtise. Donc, je vais chercher deux idées et je reviens vous dire cela. Déjà, je vais poster ça et je regarderai, je pense, dans la nuit quand je me lève ou demain matin. Enfin, je verrai. Je mettrai, je pense, dans la nuit. Donc, je filmerai peut-être pas. Enfin, bref. Vous verrez, Lana, de toute façon, découvrir demain le gagnant des deux-là. Et voilà, je vous tiens au courant pour l'elfe. Alors, voici les deux nouvelles questions. Donc, le calendrier de l'Avent. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas attendre tard. Je vais aller là me laver, prendre ma douche. Et quand j'ai fini ma douche, je regarderai les résultats. De toute façon, en France, il est 9h du matin bientôt. Donc, vous êtes tous réveillés normalement. Donc, voilà, je vais juste le temps, les 20 minutes de douche, je vous laisse répondre. Et comme ça, je regarderai tout à l'heure. Donc, voilà, ça, c'est pour le choix du calendrier de l'Avent. Et ça, c'est les deux choix à souffler à l'oreille de notre elfe pour qu'il fasse une bêtise ce soir. Alors, soit un caca dans un pot, avec des petites pépites de chocolat, évidemment, dans le pot de la poupée de l'Anna, ou aligner les chaussures de l'Anna en mode petit train. Donc, voilà, c'est pareil. Je voulais choisir pendant ma douche. Et voilà, je préparerai ce qu'il y a à préparer. Ok, petit ? Fais comme ça ? C'est parti. Alors, c'est parti. Lequel je vais mettre demain ? À la base, c'était la peluche qui était prévue. Ah, oulala, le résultat était très serré. Donc, ouais, je vais laisser la peluche, tout simplement. Et pour ce petit coquin, qu'est-ce qu'on va lui demander de faire ? Moi, j'aimais bien ça, c'était rigolo. Ah, mais voilà, on va faire ça. Allez, vous verrez le résultat demain. Ah, non, il n'est pas dans la cuisine. Il n'est pas dans la cuisine. Est-ce que je viens de le voir ? Regarde vers la cheminée. Oh, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dangereux qu'il y a quelque chose dedans. Quoi ? Oh, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Tu sais ce que c'est, je crois ? Non. Je crois que c'est des pépites de chocolat. Est-ce que tu veux goûter ? Non. Je crois que c'est des pépites de chocolat. C'est ce que j'ai mis hier dans le chocolat chaud. C'est comme ça qu'il les a trouvés. Ah, c'est le plus dégoûtant pour que j'ai joué ma vie. Alors, on est le 10. Je n'ai plus de voix, forcément. Vas-y. Il a forcément un cadeau. Ah oui. Si tu n'arrives pas, je te le fais, ma puce. Oh, trop mimi. Qu'est-ce que c'est ? Oh, trop mimi. C'est trop mimi. Tu veux voir ? Il est trop cute, hein ? Alors, voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner si vous nous rencontrez via cette vidéo. Il y a des daily vlogs qui vont arriver très très vite parce que nous partons à l'aventure pour Noël. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est des Français expatriés en Californie. D'où le Walmart et tout ça. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Là, je vais vite monter la vidéo pour que vous l'ayez le plus tôt possible. Et après, je vais m'attaquer à vos commentes parce que pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, j'ai ajouté comme chaque année mes cartes de vœux officielles de cette fin d'année sur ma boutique Etsy. Donc, si vous voulez que je vous envoie une carte dédicacée avec nos meilleurs vœux, c'est en barre d'infos. Il n'y en a que 100 et il y en a déjà pas mal qui sont partis via Instagram. Donc, voilà. N'hésitez pas à commander vite si vous en voulez une parce que ça va partir très très vite. Donc, voilà. Je vous remercie encore d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, j'en referai... Bah, j'en referai une. Là, c'était il y a 3 mois que j'en avais fait une. Donc, j'en referai une tête, voilà. Dans quelques mois, si le concept vous plaît toujours. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio